EVERYBODY FUCK IT UP logiciel pour éliminer le mystérieux bug qui fait planter les iphone depuis deux jours par la simple réception d'un message texte donc là je vous mets un screen de ce message voilà donc c'est celui ci c'est ce que tout le monde s'amuse à envoyer à ses potes ou à d'autres personnes pour faire planter votre iphone donc si vous êtes victime d'un tel message malicieux et que vous ne pouvez plus accéder à l'application message la firme californienne propose en attendant le patch la résolution suivante donc d'abord il faut demander à Siri de lire les messages non lus donc en fait ça vous fera lire le message en question donc le fameux message crypté qu'on vous a envoyé ensuite il faut demander à Siri de répondre aux messages malicieux ce qui vous permettra d'accéder de nouveau à l'application des messages il suffira alors de supprimer le texte malicieux directement depuis la liste de messages appuyez longuement avec le doigt sélectionner option et supprimer donc c'est la technique que nous propose Apple pour pouvoir réaccéder à nos messages voilà donc Apple ne donne aucune explication sur l'origine de ce bug nos confrères The Register en revanche en propose une très technique selon ce site il s'agirait d'une mauvaise vérification de pointeur dans la librairie Core Text d'iOS voilà donc moi j'ai une deuxième technique pour pouvoir réaccéder à vos messages donc celle-ci sera vraiment très très simple il suffira juste d'envoyer une image à la personne qui vous a envoyé ce message malicieux donc il vous suffira juste d'aller dans vos photos sélectionner n'importe quelle photo, une photo bidon donc moi j'ai pris un screen de mon écran d'accueil vous prenez un screen de votre écran d'accueil et ensuite vous l'envoyez à cette personne et donc ça et en fait vous pourrez retourner dans vos messages et ensuite faire comme l'a dit Apple le supprimer et comme ça vous n'aurez plus aucun bug en attendant Apple confirme qu'ils sortiront une nouvelle mise à jour au mois de juin donc un nouveau IOS voilà donc j'espère vraiment qu'ils vont supprimer ce bug et qu'ils vont pouvoir corriger tout ça donc voilà c'était tout pour aujourd'hui moi je vous laisse sur ces images n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous aura plu moi je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde